Dans Doubisset, on va vous expliquer maintenant, ces deux entités qui ont apparu à Doubisset, ils avaient quelle forme ? Ils avaient quelle forme ? Parce que dans les bibliothèques classiques, quand ils vous parlent qu'il y avait Adonai, Jova et El-Rib, ils envoyaient un ange, envoyaient un messager, ils vont essayer de dessiner, ils vont dessiner un blanc avec les cheveux défrisés, ou bien les cheveux tout lisses, comme le superman qu'ils essaient de représenter, pour vous mentir d'abord spirituellement, parce qu'ils veulent vous coloniser spirituellement, premièrement. Donc, dans Doubisset, chapitre 1, verset 11 à 15, il est dit ceci, Doubisset, vous pouvez aller dans les éditions zoulassant.com, on vous parle de la vraie version du livre d'Enoch, tout ce qu'il a vu, tout ce dont il a pénétré en profondeur. Donc, dans Doubisset, chapitre 1, verset 11 à 15, il est dit, ces entités avaient exactement les mêmes traits de ressemblance que nous, virgule, nous c'est qui ? Doubisset, qui est Enoch, il dit nous, que les entités qui lui ont apparu, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse voir ce qu'il a vu, ce dont il a rapporté dans son livre, il va donner la description de ces entités-là. Donc, il dit si, ces entités avaient exactement les mêmes traits de ressemblance que nous. remarquez, c'est que quand Enoch va vivre cette expérience, les Blancs, les Arabes, les Chinois, les Hindous, bref, toutes les autres races n'existaient pas encore. Donc, l'Amérique n'existait pas, l'Océanie n'existait pas, l'Asie n'existait pas, l'Europe n'existait pas. C'était, oui, c'est le continent bien-aimé. Il n'y avait pas encore la notion du fragment des continents à cette époque-là. Donc, on vous dit si, ces entités avaient exactement les mêmes traits de ressemblance que nous, car toutes les entités sont également de la race noire, comme nous, point virgule. Donc, Enoch précise que lui, il est noir et que les entités, les puissantes entités, c'est-à-dire qui sont venues se manifester dans le passé, qui était le présent d'Enoch, qui sont exactement de la race noire. Ceci est logique, vu que les autres races n'existaient pas encore et qu'eux-mêmes disent que Dieu a fait l'homme à son image. Ceci, puisque la spiritualité est une question de race. « Les deux entités avaient les cheveux crépus comme moi et brillaient comme des éclairs. Les yeux rayonnaient comme du feu incandescent. Depuis la plante, non, depuis la forme de l'air 1 jusqu'en haut et depuis la forme de l'air 1 jusqu'en bas, je vis comme du feu incandescent et comme une lumière éclatante. Donc, ces entités étaient environnées. Donc, leurs bras et leurs jambes avaient l'éclat du bronze. Et à point ici, leurs pieds brillaient comme du bronze en fusion.